Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui sur Rugby Challenge 3 Et encore une fois on va pouvoir jouer avec Dragon qui a été vraiment cool à se proposer pour faire les matchs Ce sera La Rochelle Perpignan, vous deux vous y attendiez pas et on vous le propose La Rochelle Perpignan, deux équipes quand même plutôt de bas de tableau, sous pression On va retrouver Monsieur Dragon de suite Oui, Monsieur Dragon toujours là Est-ce que vous m'entendez Monsieur ? Allo allo ? Casse tout Tu peux pas fermer complètement avec le fil de la télé maman je te rappelle Allo Monsieur ? C'est pas bon Il y a pas de soucis Bonjour Monsieur, La Rochelle Perpignan, tu veux jouer La Rochelle Fan de Rochelet Pour Pierrot, il veut le faire pour Pierrot Votre collègue de Paladins Pierrot je vais le faire Je vais le faire pour Pierrot C'est vrai qu'on connait quelques Rocheliers sur la chaîne Et puis un gros spoiler Spoiler en difficulté sur la ligue On me rappellera Enfin moi aussi là, c'est la détresse Mais je sais pas ce qui s'est passé, moi j'ai déjà fait les matchs de la quatrième journée Ouais On peut pas dire c'est qui se passe En tout cas La Rochelle à Perpignan, deux équipes de bas de tableau quand même au final Ouais Surtout que je pense que plus Perpignan a besoin de réagir Mais qu'est-ce que tu veux qu'ils réagissent à la Rochelle ? Objectivement On sait jamais Enfin non, pour moi la Rochelle va gagner très clairement Ouais bien sûr Non non, la Rochelle va gagner Enfin je vois pas comment Perpignan pour... Je vais prendre... Ah mais je fais 5-5 Est-ce que j'ai mis Yaya West ? J'ai pas eu le temps de voir J'ai vu que t'avais un effectif relativement à jour Moi j'ai la charnière qui est à jour avec Melee et Paddy Jackson Quoique Melee est blessé donc même pas Ouais mais moi j'ai complètement premier jour Moi j'ai... J'ai le Perpignan de champion Moi j'ai quelques joueurs quand même Je me suis mis quand même J'avais rajouté la charnière J'ai mis Brazo titulaire Ah si peut-être que j'ai pas mis... Enfin j'ai pas mis le remplaçant de la Croix Ah oui bah... Je crois que j'ai mis sans ailes Ou Moury-Moury-Valou Ouais mais ça c'est les blessés qui manquent à La Rochelle Moury-Moury-Valou la Croix Justement Je me dis pas Mais là actuellement là j'ai... Enfin... Oh là Oh là Oh là Double interception J'ai fait des équipes de la semaine mais j'ai fait que Racing Racing Toulon Il est... Il est trop coche Oh... Il est bien défendu La venue est juste à temps Bon allez je me concentre Ouais... Allez... Bon ça peut... Du coup moi je vois... Je vois une victoire Rochelle Oui bah... Attends... Oh putain... Au Paddy Jackson Allez... Oh non le crochet est pas passé De Paddy Il est... Ah oui oui c'est Yaya West C'est bon D'ailleurs j'ai entendu... Je regardais le match donc... Ils disent... Le maori Yaya West Putain le mec il est limite rouquin Y'a que moi que ça choque Ah oui mais... Mais il est... Il est euh... Néo-Zélandais Néo-Zélandais Oui mais ils ont dit maori Il a pas une tête de maori Un maori c'est... Je sais pas... Un onou par exemple Euh... Wipu Tu vois... Yaya West pour moi en tout cas le premier SC Perpignané on notera hein David Mellé est content Mellé Parfait en plus c'est un des joueurs Pourquoi il y a des drapeaux des Etats-Unis en fond je ne sais pas Ils ont confondu avec Perpignan Oui je crois que c'est le patch Alors je sais pas si t'as le même truc que moi Si t'as le même affichage Si t'as des drapeaux des Etats-Unis qui flottent Bah si si je les vois justement Normal J'ai envie de dire normal Drapos des Etats-Unis Ouais voilà Mais oui ça y est je sais pourquoi Il y a USAP USA Ils ont pas le P à la fin C'est un détail Ouais Ils ont... Ils ont pas tité Oh j'ai... J'ai envie de la tenter Ah non J'aurais du joli Enfin c'était Vito C'était Vito en face Faut pas déconner Mais Vito il a fait un match moyen face à Toulouse Keno a été plus fort Ouais c'est vrai qu'il a pas été fou hein Des deux Neo Z troisième ligne j'ai préféré Keno Allez boum la croix Moi aussi Lâché Non mais Perpi honnêtement Ca pique là Perpi Ouais les pauvres Mais... Enfin ils proposent du beau jeu mais ils ont pas de quoi tenir le top 14 C'est là quand même tu vois que Pro D2 top 14 Les deux de la Pro D2 de l'année dernière sont dernières Même Agen est devant ses équipes c'est pour dire C'est que... Enfin même Agen était quand même devant Toulon donc bon Oui c'est... Oui c'est vrai Oui mais bon... C'est vrai Allez Mais ils sont à égalité à moi je crois Toulon et j'aime Ouais Ils sont 12ème execo Oh Pierre Bourga Oh attention Qui trouve... Qui trouve Gabi ? Qui trouve Gabi ? Mais c'est bon On est là On va essayer de bien défendre Attention il n'y a pas de couverture Il n'y a pas d'arrière Si ça perce la ligne là Non ça va on est revenu Ah Kev On entre dans les 20 mètres mais on va la gratter Oh non Attention Faut pas déconner Wow Paddy Jackson qui est pris C'est Antonio Antonio qui a explosé le ballon heureusement On va revenir à l'en avoir Ne vous inquiétez pas Non il a petit dans le but Ah ouais Et non parce que c'était moi qu'il avait rentré Donc t'as une mêlée offensive à jouer Ouais Défensive mais Défensive à jouer Oui mais défensive mais dangereuse pour moi Regarde toi Ouais Allez Ah ce que voici Ce que voici notre mêlée tient du côté de Lussap D'ailleurs quand tu nous largues le patch Parce que bon T'en ai marre moi de jouer avec les maillots 2016 Ah oui Mais t'as pas vu il y a La binouze je crois sur les jeux de rugby Oh bordel Il nous en passe Il en passe des maillots Ouais les maillots 2018 Carrément 2018 2019 Ouais J'ai regardé vite fait Mais après bon Ça me saoule un peu de devoir réinstaller quelque chose d'autre encore Ah oui bah c'est pareil Ah je me suis faute Ah oui c'est ce que je pensais parce qu'elle me disait j'étais pas Allez on essaie d'aller trouver une bonne touche avec l'irlandais D'ailleurs qui signe un très bon retour hein Paddy Jackson Oui c'est vrai Bon même s'il rate la pénalité de la gagne face à Agen Ouais t'es dur hein Ouais c'est un peu con Ah oulala Là je sais pas pourquoi je le sens mal pour toi je te l'annonce J'annonce deuxième essai Perpignanais Première main digne de l'équipe du Leicester Digne du Leicester je l'avais annoncé Allez Allez Oh non Ohlalala C'était pas loin On va la conserver vous inquiétez pas Et là Et là Mêlée pour le doublé Mêlée pour le doublé Mêlée pour le doublé qui raffute Ouf Et il marque Oh bon j'attends de voir tu vois les retours de mouri mouri va louer la croix c'est des mecs qui marqueront les essais qui les amèneront peut-être à la gagne oui mais c'est des joueurs essentiels ça oui c'est rien le marqueur c'est comme colby qui est à tous même si ramos et ouais ils font le café à la place de githoune tu mets colby à toulouse ça aurait une autre gueule tu bouges githoune mais lui tu sais même pas qu'est ce qu'il fout là mais connaissant mot la limite il va virer plutôt hug qui a fait un bon match pour garder githoune il n'a pas été dégueulasse mais mais githoune c'est énorme quand même ce mec tu sais pas qu'est ce qu'il fout là mais vraiment pas c'est un truc de fou c'est il ya des trucs des fois tu comprends pas après je sais le gars tu donnes deux ballons il fait deux en avant le stade toulousaine ouais mais c'est à tous et après elle est toujours été connue pour faire un peu du copinage mais là avec githoune c'est tellement flagrant ouah c'est pas fait avoir qu'elle croit arrêter pour l'instant tu nous posons un problème moins de problème que avec avec le racing ouais c'est parce que je suis calme dix offensifs ou dix offensifs sur cette action ou pas non bon alors là il n'y a pas de soutien il y avait il n'y avait pas de soutien pour que ça donne à tous les autres ou la belle passe de à toni au depuis quand il sait faire des passes comme ça alors là il va falloir m'appeler ton new extraordinaire allait où il ya quelque chose à faire là alors on explose le ballon contact est ce qu'il va en profiter et rochelet Oh la la, oh la la, mais ça va revenir à l'avant, ça va revenir à l'avant, 14-0, il va falloir commencer à penser à marquer du côté des rocheveux les dragons sinon, la défaite se rapprochera, ça avance. Allez, Paul Jordan, il était attendu, le pire c'est que c'est Lya qui a plaqué, moi je l'ai pas plaqué, je contrôle les mêlées, mais bon, c'est Lya fait son boulot, il a plus d'intervalle, oh il est, il était un peu essolé, il était essolé là, Aïe aïe aïe, j'ai cru que t'allais faire un petit coup de pied à Stunard avec Bourgarit, on sait jamais hein, l'eau petite, il m'a dit, ça avance, ça avance, petit à petit, on construit. Là on récupère là, là il y a personne, non, toujours pas, on rentre dans notre camp, je sais pas où je veux. Ah voilà, quand même, ah, ça va ça. Ouais non, là je suis pas d'accord, à la limite tout à l'heure ok, à la limite tout à l'heure ok, mais là, il y a quand même, le roche était déjà formé. Ah, pas le droit de gratter, voilà la règle, la règle est formelle. Après j'ai un mois, il me tarde, il me tarde de voir la coupe d'Europe parce que quand tu regardes avec la première chip, l'arbitrage c'est pas le même. D'accord, le dernier essai de Toulon, jamais il y est pour le match, pour le match de Sacastre. Parce que le mec il a un pied devant, un premier chip, ils sont toujours refusés ces essais. Alors j'ai hâte de voir quel sera l'arbitrage, à mon avis ce sera l'arbitrage anglais en coupe d'Europe, normalement c'est les anglais qui décident. Par contre, le laisser refuser à Thuissova, oh non, laisser refuser à Thuissova, par contre en Angleterre il accepterait ça. Tu sais où il s'y flamme avant de passe, je sais pas si t'as vu. Si, si, j'ai regardé tout le match, c'est une passe en flottement. Et ça franchement ça, en Angleterre, moi je le vois jamais siffler. Et là en France, c'est là, bon. Genre le style de jeu des ignores, justement, c'est des passes vraiment à l'extrême limite. Mais bon après, ça se... En fait, qu'il l'accepte ou qu'il l'accepte pas, il n'y avait rien de... Mais t'as pris un jaune, j'avais même pas vu. Ah oui, mais moi non plus. Non mais là, le ruck là, il est clairement formé. À un moment donné, il faut arrêter les conneries. C'est un détail, c'est trop coche. Allez. Oh là, retour intérieur. Allez. C'est bien, Kierre Barlow. On ne voulait pas être poussé en couche. Ouah, mais c'est l'arbitre. J'ai tellement gardé la balle au sol, c'est un truc de fou. Je bourrinais la touche et X. Ils se font voler le match, là. Et je rappelle qu'on a pour la dernière action, l'essai du bonus offensif Perpignan à la Rochelle. Est-ce que ça va arriver ? Attention. L'essai du bonus. On peut le faire. Allez. Allez. Et c'est... Du bonus offensif pour l'essai. Moi, je parlais sur une victoire bonifiée de la Rochelle. Ils veulent leur mettre tellement cher, je crois, ce week-end. Et Perpignan, ils vont se retrouver tellement à la rue. Je ne sais pas ce que fait Grenoble, mais vu que toutes les autres équipes commencent à gagner, il n'y a plus que Grenoble qui n'ont pas gagné. Grenoble, il ne s'en sort pas trop mal quand même. Il ne perd pas beaucoup. Il ramène des bonus offensifs. Oui, voilà, c'est ça. Ils font quelque chose. Ils ont perdu 2-3 points face à Pau. Mais ils peuvent le gagner, le match en plus. Mais voilà. Putain. Ah, là, ça me saoule. Trois défaites consécutives, une sur Rugby League Live et deux sur Rugby Challenge. Un mot à dire après ça. Normalement, je aurais dû gagner sur Rugby League Live. Non, tu as la dernière action, tu peux aller chercher le match nul. Oui, j'aurais pu. Non, mais même sur l'essai où je tape en touche. Mais moi, j'en ai eu où tu tapes en touche. Enfin, quand je tape aux pieds, il s'en fait expérience. Oui, mais moi aussi, ça m'arrive deux fois et toi une fois. Oui, c'est vrai. Après, l'autre match, j'aurais pu gagner. L'autre match, il était en train de dire. Celui-là, je n'ai pas eu affrontement. Je n'ai pas senti un dragon motivé. Il n'aime pas les rochelets, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Pour lui, un jaune, c'est tout. C'est ça, tu as tout compris. Merci à toi. En tout cas, c'était cool pour le match. Merci, merci. La prochaine fois, on fera clairement. Et comme ça, tu n'auras pas d'excuses. Là, je ne perdrai pas. Allez, la bise. Allez, ciao. Aïe, aïe, aïe. Mais écoutez, c'était plutôt cool. Non, comme on le dit avec Dragon, on est plutôt d'accord en attenance à une victoire aisée de la Rochelle. Ils sont un peu d'eau mûre quand même. Ils ont eu une victoire pour deux défaites. Bon, deux défaites à l'extérieur à Montpellier et à Toulouse, il faut relativiser. Ce n'est pas le drame non plus. C'est face à des gros... C'est face à des « cadors » entre guillemets. Donc, voilà. Donc là, je vais voir ramener un bonus offensif. Faire mal au Perpignanais. Nous verrons bien. C'est vrai que, comme dit Dragon, Grenoble, ils posent soucis. Ils ont posé soucis à La Rochelle, ils ont posé soucis à Toulouse et ils ont posé soucis à Pau. Ouais, trois matchs, trois défaites. Mais à chaque fois, ils sont dans le match, tu vois. Perpignan, c'est dur. Alors, Ami Catalans, ils le prenaient pas mal. D'essayer d'analyser. Nous verrons bien ce que ça donne. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore à Dragon pour avoir participé à tous les matchs que je vous aurais proposés. cette semaine. Et puis là, on se retrouve pour la semaine prochaine et pour toutes les autres vidéos. N'hésitez pas, il y en a plein de partout sur la chaîne. Ciao, ciao !